L'idée c'est de transférer une bonne partie de son travail depuis l'ordinateur jusqu'à dehors. C'est-à-dire au lieu de passer le plus clair de son temps de travail devant un écran d'ordinateur, on va le passer dans la rue, on va le passer dans des cafés, on va le passer dehors. Alors aujourd'hui on va parler de voyage à temps plein quand on est entrepreneur et de façon d'ajuster ton activité, ton business, ton entreprise pour qu'elle soit compatible avec le voyage à temps plein et même mieux que ça pour utiliser le voyage à temps plein, toutes les possibilités qui sont offertes par le voyage pour alimenter ton business finalement, c'est-à-dire pour avoir des contenus qui vont être uniques et différents des autres, pour pouvoir être davantage créatif et en fait finalement pour créer une vie harmonieuse dans laquelle le voyage et le business ne font plus qu'un, sont indissociables et s'alimentent l'un et l'autre. Alors moi j'ai vécu comme digital nomade pendant des années, j'étais expatrié pendant des années, j'ai quitté la France en 2004 pour tout dire, j'ai fait beaucoup de projets au fil des ans, en ce moment je suis en train de retaper une ferme à la campagne en Europe de l'Est, j'ai habité aussi dans un hôtel 5 étoiles à Bangkok pendant plus d'un an, j'ai monté un bar en Thaïlande, j'ai retapé un chalet en Transylvanie, j'ai fait plein de trucs, construit une maison en bois au Cambodge et j'ai eu des périodes comme ça de voyage au long cours aussi bien en Asie qu'en Europe. Et c'est des périodes qui m'ont beaucoup apporté, j'avais fait une vidéo un peu aussi sur les côtés négatifs de tout ça, les côtés plus difficiles il y a quelques semaines, aujourd'hui je voudrais voir le voyage à temps plein sous le prisme du business. Alors la première des choses qu'on peut faire et qui est évidente en fait, c'est si on crée du contenu, donc si tu fais des vidéos, ou si tu écris, ou si tu fais quelque chose, enfin voilà, de la création de contenu, c'est de trouver un moyen d'intégrer la mobilité à ta pratique de création de contenu. Et quand on est digital nomade, quand on voyage beaucoup, on se retrouve à marcher énormément, moi c'est ce que je fais par exemple dans ces vidéos, tu vois que je suis en train de marcher, on marche beaucoup parce qu'on se retrouve dans des endroits qu'on ne connaît pas, dans des nouvelles villes, et on a envie de les explorer, on a envie de voir ce qui se passe, on a envie de profiter finalement de l'environnement dans lequel on est, et apprécier vraiment une vie en voyage, c'est pas rester cloîtré dans un Airbnb ou dans une chambre d'hôtel devant un écran d'ordinateur, c'est sortir dehors, c'est aller dans la rue, c'est aller voir, voilà, comme je suis ici dans un parc, enfin bref, sortir quoi. Et l'idée c'est justement de transférer une bonne partie de son travail, depuis l'ordinateur jusqu'à dehors, c'est-à-dire au lieu de passer le plus clair de son temps de travail devant un écran d'ordinateur, on va le passer dans la rue, on va le passer dans des cafés, on va le passer dehors. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen c'est bien entendu la vidéo, il y a plein de façons de les faire, des vidéos en extérieur, aujourd'hui moi je l'ai fait comme ça, alors je ne suis pas digital nomade, je me fais des week-ends où je me promène un petit peu, j'emmène ma GoPro avec moi, donc tout simplement avec une GoPro qui est fixée sur moi, qui est relativement discrète, les gens qui sont autour de moi ont l'impression que je suis au téléphone, parce que la plupart du temps soit je porte une capuche et donc on a l'impression que je suis en train de parler au téléphone, soit je porte des écouteurs et donc on a aussi l'impression que je suis en train de parler au téléphone. Donc si tu veux ça ne te dérange pas, ça ne paraît pas bizarre pour les gens autour de moi, et ma caméra est placée d'une façon discrète, avec le micro qui se trouve à une position qui permet d'avoir un bon captage de son, et je raconte mes idées, je raconte mes histoires, je raconte mes pensées finalement, tout en marchant dans la rue. Alors je l'ai fait différemment aussi au fil des ans, je l'ai fait carrément avec un stick à selfie, bon alors ça je le faisais dans des endroits qui étaient plus touristiques, si tu veux, notamment en Asie, en Thaïlande, etc. Donc ça choquait moins, si tu veux, je ne le ferais pas forcément en Europe, dans des grandes villes. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire toutes tes vidéos tu peux les faire comme ça, c'est un moyen ultra simple de faire des vidéos qui permet aussi d'avoir de la variété dans les images que tu montres, ça te permet aussi de faire des vidéos facilement, si toi tu n'es pas à l'aise, tu es un peu timide, tu es un peu réservé, un peu introverti, ou tout simplement tu préfères rester discret, parce que tu n'as pas trop envie de te montrer, tu vois, mais en même temps tu aimerais bien faire des vidéos, donc ça c'est un format qui marche très bien, moi j'ai eu des vidéos qui ont eu le plus de vues sur ma chaîne, par exemple, il y a des vidéos comme ça, donc c'est des vidéos qui marchent, c'est-à-dire que ce n'est pas un format qui va te limiter, c'est un format qui est regardé, c'est un format qui marche, maintenant évidemment ça dépend ce que tu racontes dedans, encore faut-il raconter des trucs intéressants, mais quand tu marches, ta créativité elle est drivée, elle est beaucoup plus active, tu sais, on trouve souvent des meilleures idées en marchant que s'il y a un bureau, et c'est vrai aussi pour les vidéos, d'un coup il y a un truc qui se débloque, donc on peut faire des vidéos, on peut faire des podcasts aussi, et on peut écrire, alors je vais arriver tout de suite à l'écriture, juste avant, je voudrais te proposer de regarder dans la description si tu galères pour remplir ta mailing list, je t'ai préparé un programme qui dure 30 jours, donc en 30 jours, tu vas complètement révolutionner ta façon de remplir ta mailing list, aujourd'hui trop de créateurs galèrent avec ça, c'est-à-dire même s'ils arrivent à faire des vues sur YouTube ou ailleurs, même s'ils dépensent énormément d'argent en publicité, ils n'arrivent plus à remplir leur mailing list, il y a un truc qui s'est passé lors de ces dernières années qui a fait que les méthodes classiques traditionnelles pour remplir une mailing list ne marchent plus comme avant, et dans une activité comme la nôtre, donc de formateur, de coach, d'expert, la mailing list c'est le nerf de la guerre quoi, si tu n'as pas une mailing list bien remplie, tu ne fais pas de vente quoi, et le problème c'est que justement si tu veux faire des ventes, tu fais des lancements de produits, des promos et tout, à chaque fois que tu envoies des emails, tu as des gens qui se désinscrivent, et le problème c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec plus de désinscrits tous les jours ou toutes les semaines que de nouveaux inscrits, et donc ta mailing list elle fait faillite, c'est comme un compte bancaire dans lequel, si tu veux, tu dépenserais plus d'argent que l'argent qui rentrerait, au bout d'un moment tu vas te retrouver à zéro, donc si toi tu fais face à une situation comme ça, regarde dans la description, parce qu'il y a des nouvelles façons de remplir sa mailing list, des façons que très très peu de créateurs utilisent aujourd'hui, parce que personne n'est au courant de ça, et ça pourrait très bien tout changer pour toi, donc je te propose de charger ça dans un nouvel anglais, et de surtout pas rater ça. Alors je viens maintenant à l'écriture, moi j'ai beaucoup rédigé, beaucoup écrit dans ma vie de digital nomade, parce que je ne me suis jamais senti aussi inspiré, et comment est-ce que j'écrivais ? Et bien tout simplement, je me baladais dans la rue, je me faisais une balade, je commençais le matin après le petit déjeuner, je marchais peut-être une demi-heure, une heure, pour découvrir la ville dans laquelle j'étais, et puis quand j'étais un peu fatigué, je m'asseyais à un café, je commandais un café, un truc, un jus d'orange, et je me mettais à écrire un article, ou un chapitre, ou peu importe, c'est-à-dire une partie de texte qui me prenait peut-être 20 minutes à écrire, peut-être une demi-heure à écrire. Et ça me permettait de relaxer mon corps tout en même temps, puisque j'étais assis après une marche, et j'avais les idées claires parce que j'avais marché, et souvent pendant la marche, j'avais des idées qui me venaient pour l'article que j'allais écrire. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'autre que la marche pour stimuler la créativité, il n'y a rien qui marche mieux que ça. Et puis quand j'avais fini mon article, je payais mon café, je repartais me promener, je repartais pour une heure peut-être, ou une demi-heure, et puis j'avais des idées qui me venaient, tac, la nouvelle idée pour le prochain article, je trouvais un café, je m'asseyais à nouveau, j'écrivais le deuxième article. Et je répétais comme ça l'opération, parfois deux, trois fois dans la matinée, ensuite j'allais déjeuner, et je refaisais la même chose l'après-midi. Ce qui fait qu'en une journée, je pouvais me retrouver avec six articles, parfois sept, parfois jusqu'à dix articles, ou dix maillings pour ma mailing list, sans avoir vraiment eu l'impression de travailler, tout en ayant découvert la ville, sans avoir eu besoin non plus de créer des plans, des structures, etc., de préparer à l'avance mes contenus, puisque je les préparais en marchant, si tu veux. Tu vois, je laissais divaguer mes idées tout en me promenant, et quand j'avais une idée, tac, je m'asseyais, j'écrivais. Et ça, ça permet d'avoir une vie active. C'est-à-dire, t'as vraiment, physiquement, t'es actif, tu marches beaucoup, tu vois du pays, enfin, tu visites la ville, quoi, dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es, et c'est magique, en fait. Tu restes pas coincé dans ton Airbnb en face d'un écran, et pourtant t'écris, et pourtant tu crées des vidéos, et pourtant t'avances, et tu peux même trouver une façon de créer des produits de cette façon-là, notamment sous la forme de vidéos comme ça, où tu peux faire des formations sous un format particulier comme ça, où ça peut être en audio aussi, où ça peut être en texte aussi. Tu sais que moi, j'ai créé beaucoup de guides pratiques, de manuels, que j'ai vendus comme produit, donc on peut travailler comme ça aussi. Et l'idée, c'est donc de créer un système de vie comme ça, dans lequel le voyage fait partie intégrante de ton business, et dans lequel le business fait partie intégrante des voyages. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens qui travaillaient comme ça par le passé, ont été pris de court par la période Covid. C'est-à-dire que ça a tout foutu en l'air. Et il faut faire attention, avoir un plan B, parce qu'on ne sait jamais si ça va se reproduire ou pas. Ça a foutu un coup, finalement, à toutes les personnes, tous les créateurs qui avaient un business qui était lié au voyage, qui était vraiment dépendant de ce système-là, parce qu'ils s'étaient habitués à travailler de cette façon-là, que du coup, au fil des ans, ils s'étaient habitués à ne créer qu'en marchant ou en voyageant ou en bougeant. Bon, quand tu te retrouves pendant comme ça, une période longue, complètement fixée à un endroit, ça casse tout. Il y en a qui ont fait faillite et tout. Il y en a qui se sont retrouvés dans des dépressions pas possibles. Il y en a qui ont fini ruinés. Donc, parmi les digital nomades, tu vois, qui avaient vraiment un business lié au voyage. Donc, il faut absolument préparer un plan B, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ça s'est arrivé. C'est arrivé une fois. Ça peut très bien arriver une deuxième fois, voire une troisième fois. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir une ferme, une maison à la campagne pour avoir la même vie. C'est-à-dire, si cet épisode-là se reproduit, donc quelque chose comme la période Covid où on ne peut plus sortir de chez soi, étant donné que j'ai une maison à la campagne, je sais que quoi qu'il arrive, ma vie ne changera pas. Tu vois ? C'est-à-dire que la vie que j'ai à la campagne, chez moi, s'il y a le Covid ou le Covid puissance 2 demain avec confinement, tout ce que tu veux, moi, ça ne changera rien à mon quotidien, à part les week-ends, enfin, j'appelle ça week-end, mais je fais ça en semaine, en fait, parce que moi, je finis ma semaine tôt. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut avoir un plan B et peut-être une semaine par mois travailler en mode fixe. Et donc, du coup, comme ça, tu prends des habitudes, tu as un système fixe, un système mobile, et donc tu peux switcher et tu vas être moins anxieux aussi que l'idée que quelque chose comme le Covid puisse se reproduire et puisse, voilà, et du coup, te mettre dans une situation à risque. Alors, si tu veux continuer, je te propose de regarder dans la description. Comme je te disais, j'ai préparé une méthodologie qui va te permettre de remplir ta malignisse en 30 jours, qui donne des résultats spectaculaires. C'est quelque chose, moi, je te conseille vraiment, vraiment d'essayer. Il y a une formation que j'ai créée sur le sujet, mais même si tu ne prends pas la formation, regarde au moins la vidéo de présentation que tu vas recevoir dans la description sur le premier lien qui va déjà te présenter les bases du système. Donc, tu peux l'appliquer soit par toi-même, soit avec moi dans la formation, mais si tu ne vois pas ça, tu es probablement en train de rater plein d'inscrits que tu pourrais avoir sur ta mailing list et aujourd'hui, les méthodes traditionnelles ne marchent plus pour remplir une mailing list. Malheureusement, je veux dire, on s'épuise à faire des vidéos, de la publicité, de tout ce que tu veux pour avoir rien derrière comme inscrit. Donc, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Donc, il faut mettre un coup de pied dans la formelière si tu n'as pas assez d'inscrits sur ta mailing list, commencer à appliquer des méthodes qui marchent, qui marchent aujourd'hui et je te donne toutes ces pistes-là dans la description. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ici, c'est un théâtre apparemment. On va regarder à quoi ça ressemble. Moi, c'est ma dernière journée à Timi-Chohara et j'ai tout filmé, toutes les vidéos. Je fais que je filme six vidéos dans la matinée quand je fais mes vidéos. Donc, toutes les vidéos de la semaine, je les fais en une matinée. Donc, je travaille différemment, tu vois, parce que moi, j'ai ma vie fixe en semaine, enfin, en semaine, jusqu'au jeudi midi et ensuite, je pars en week-end, donc jeudi, vendredi et après, j'ai un deuxième week-end. Enfin, moi, j'ai deux week-ends. C'est le système, enfin, la façon dont je m'organise aujourd'hui. Il y a une période où j'inversais les week-ends et les semaines aussi. Donc, j'ai un week-end classique et un week-end de voyage et puis, j'ai une partie de la semaine pendant laquelle je travaille de façon classique. Cette année, je me consacre un peu plus au travail. L'année prochaine, je retirerai une journée de travail, donc, pour revenir à un système juste lundi, mardi, mercredi. Enfin, lundi, mardi et terminer le mercredi midi. Et du coup, je vais peut-être implémenter un système avec trois week-ends par semaine, mais on verra, il y a encore le temps. Moi, j'ai bien expérimenté comme ça sur la vie, sur la vie et sur le travail, tu vois, sur l'imbrication des deux parce que ça peut donner des trucs qui sont extrêmement agréables, qui permettent de sortir du cadre où le travail est une aliénation, on est coincé devant un ordi et tout, tu vois, et on a un peu de fun dans sa vie, quoi. Voilà. Donc, je te laisse réfléchir là-dessus et regarder la présentation vidéo pour enquêter à mes lignes dans la description. Merci à toi d'avoir fait cette promenade avec moi.